Salut à tous et bienvenue sur Open Verset 4 avec la Russie, toujours un épisode commenté après pour cause de problèmes de micro. Je rappelle que ça va durer encore au moins 6 épisodes, donc merci de me gâcher ma propre vie. Tiens c'est bizarre l'écran me paraît super illuminé aujourd'hui. Alors on en est où là précisément ? Donc j'ai toujours une armée qui est stockée près de Moscou, j'ai une armée en Suède, j'ai une armée dans les colonies. Et là sûrement j'ai la maintenance, donc si j'ai la maintenance c'est certainement que je m'apprête à faire un move. Mais sur qui je vais mover, mover ? Ouh je vois qu'il y a une revendication qui est à 21, donc si je dois faire un move ça va pas tarder. A moins que eux ce soit un move et ce soit pas le move que je pense. Si, normalement c'est les Totomac je crois. Donc il va falloir que je move. Allez on va mover, mouvons, 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 mouvons. Oui pour ceux qui verraient là ma tête bouge mais bon, comme ça se voit pas. L'exu c'est pareil, on a ce qu'il faut là. Voilà donc les Totomac on a le feu vert. L'exi on aura le feu vert prochainement. Donc ça veut dire que je peux préparer ma flotte. Là il n'y a pas 3 mois de trajet, faut pas abuser. Il y en a pour 1 ou 2, peut-être 1 mois de trajet je dirais pour venir ici. Je vais tenter ça en priant que l'Espagne ne le prenne pas. D'ailleurs l'Espagne gentiment tu ne vas rien prendre, tu me laisses le reste. C'est à moi, il faut que tu me laisses faire mes colonies. Là je vais devoir tellement me faire saigner tout le monde. J'ai pas le choix. Si je vais pouvoir prendre le contrôle du monde colonial. Il faut que je fasse la guerre mais de la guerre quoi. C'est bonjour ça arrive c'est moi, vous mettez à 4 pattes et j'arrive. Alors donc mon armée vient de partir pour les Totomac ou pour les Xius. Je pense que ce sera plus Totomac vu que les Xius sont en guerre. C'est les Xius. Ils sont moches leur nom, c'est chiant. Donc on va attaquer les Totomac sans hésiter. Dans 9 jours. Les Totomac qui ont des vassaux. Qui vont ramener 2 vassaux. Ah quand même les Aztèques et les Taxalas. Ça va être cool pour eux. Et non on ramène 15 000 hommes. Ouh l'Espagne a signé la paix. Du coup l'Espagne s'est installée à côté. Ah la la bande d'Espagnols. Est-ce que je suis allié avec l'Espagne ? Je sais pas. Mince. Je sais plus si j'ai une alliance avec l'Espagne. J'ai cherché des renforts. Pourquoi est-ce que j'ai bougé ma flotte ? Ça m'intrigue ça. J'ai pas l'habitude de bouger ma flotte. Enfin de bouger ma flotte au hasard. Parce que oui ma flotte quand même je la bouge énormément. Surtout que j'ai énormément de plantes conquêtes du monde. Donc je dois forcément bouger énormément à ma flotte. Ah ! Alors il y a une armée qui me fonce dessus. Et bon ok je peux pas y esquiver. Donc on va protéger. Pourquoi j'ai laissé 3000 hommes ça veut rien dire. Ok donc on a eu le temps de défendre. Et il a eu le temps d'attaquer. Et il a eu le temps de se défendre. Bon bah ça est-ce que j'ai laissé suffisamment de troupes ? Ça fait 5000. A mon avis si je les remonte là. Et que je fais un petit recrutement rapide. Voilà on sera suffisant. Et qui sait. On aura peut-être les soutiens des troupes coloniales. De temps en temps nos troupes coloniales sont... 60 000 espagnols ici ! Moi qui pense que je suis en train de faire... Je fais le cow-boy avec 10 000 hommes. Lui il fait le cow-boy. Il a ramené 60 000 hommes. Mec est-ce que tu sais où tu fais la guerre là ? T'es en train de faire la guerre chez les péquenots. Et chez les péquenots tu ramènes toute ton armée. C'est pas la France ici. Encore la France 60 000 hommes... C'est peut-être même trop maintenant. Le Canada ? L'Espagne qui vient de piquer le Canada au nom du pape ? Ça me plait pas ça ! Je sais pas ce que tu es en train de faire l'Espagne mais ça me plait pas ! Il va falloir que tu apprennes savoir qui est le chef ici. On ne dit pas non au tsar. D'ailleurs vivement que je récupère enfin un tsar l'équivalent de mon demi-dieu. Qui a quand même pu voir la naissance de la Russie. Ce 6-5-5 je crois, un truc comme ça. Ou 5-6-5... Un dieu, non c'est... 6-5-4 je crois. 6-5-4. Ou un 6-5-3. Enfin 6-5, je pense que c'est plus 6-5-3. Ça restera quand même un dieu chez nous. Donc les Totomacs, les Aztèques et les Taxalas vont certainement nous rejoindre très vite. Pendant que la Castille... Ah ! Elle vient de lancer une nouvelle guerre ! Faut que j'arrête de l'appeler la Castille. C'est l'Espagne qui vient de lancer une nouvelle guerre à nouveau. Eh ben... Fais-toi plaisir je t'en prie ! Vu qu'apparemment tu m'obliges à faire la guerre plus vite que toi, tu vas savoir c'est quoi faire la guerre vite. Surtout le jour où la victime sera toi. En fait c'est un plan. Je sais pas si je suis allié avec l'Espagne ou pas. Parce que si je suis allié c'est cool, si je suis pas allié avec eux, j'ai un plan qui va consister à m'allier avec l'Espagne. A déclencher une guerre avec l'Espagne. Comme ça je pourrais certainement faire des gros dégâts dans les colonies portugaises. Parce qu'à tous les coups les Portugais et les Espagnols sont alliés. Et faire un combat colonial contre à la fois l'Espagne et le Portugal, c'est le genre de combat où tu finis avec un mal de crâne pas possible parce que... Dans les colonies tu t'es fait défoncer et sur terre, et dans les mers il y a tellement de flottes partout que tu sais pas quoi faire. Et bien voilà, je vous présente le Mexique russe. Qui va très vite grossir parce que je pense que les voisins d'à côté, j'ai un peu des vues sur eux. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Combien il y a ? Une mine d'or seulement. Par contre il n'y a qu'une mine d'or, c'est nul. Bonne boisson quand même. Parce que parler tout seul sans jouer peut dire que... Parler et jouer j'aime bien, mais parler pour recommencer, je déteste. Donc comme dit, on enchaîne les suivants. Allez, quand on lance le génocide, on lance le génocide. Bah tiens, ils n'ont plus d'armée. Ah si, ils ont évolué. Ils m'ont esquivé ou j'ai rêvé ? Ah oui, là le plan c'est juste avant la fin de l'ère de la réforme, on lance l'âge d'or. Parce que plus on avance, plus les conditions pour obtenir 3 trucs deviennent très compliquées. Donc je ne sais pas si je pourrais réussir à obtenir les conditions nécessaires plus tard. Donc j'ai décidé de lancer mon âge d'or à ce moment-là. Donc je suis en âge d'or à peu près jusqu'en 1655, quelque chose comme ça. Voir 60. Enfin, quelque chose qui va être bien quoi. Ah c'est con, c'est du gaspillage là. Parce que chez ça, j'exige la contribution. Ouais, c'était mal fait. Mais bon, les points ne montent pas assez vite. Des troupes ? Non, j'en ai pas besoin. Pour une fois que je n'ai pas besoin de troupes, je vais prendre des points militaires. Mais du coup, si je prends des points militaires, il faut que j'en dépense d'abord. Oh, j'ai craqué. Et c'est l'emprunt ! Pour prendre la presse à imprimer. Du coup, j'ai rattrapé quelques séances de retard en payant malgré tout un malus. Là, j'ai pété un câble parce que j'ai tout déclenché. Donc 1, 2 et 3. Pareil, 1, 2, 3. 1 donc, 2, 3, 4. Je suis toujours en retard quand même malgré tout en diplomatique. Mais on vient de faire quand même une belle mise à jour. Là, j'ai pris mon point et j'ai fait, c'est moi le big boss. Vous comprenez ? Je me remets au niveau. Là, dans le classement des grandes puissances, c'est entrée du numéro 1, la Russie. Et tout le monde a fait, oui monsieur, entrée du numéro 1. Alors, en doctrine administrative, il faut que je prenne du militaire, j'ai pas le choix de toute façon. C'est soit du militaire, soit du diplomatique. Le diplomatique, la seule qu'il me reste à prendre, c'est la commerciale. Et là, c'est un peu tôt. Donc, on va prendre l'offensive. Une petite doctrine offensive, ça fait jamais de mal. De toute façon, il m'en faut au cours au moins 3. De toute façon, j'ai une moyenne sur 3 militaires. Offensive, défensive, qualité. C'est les 3 minimales qu'il me faut. Pourquoi ? Parce que ça fait juste servir de tueur. 15% de morale, 10% de discipline. Je crois que ça fait plus 1 de tradition, plus 2 de tradition militaire. C'est encore ma flotte que j'ai. Je sais pas ce que j'ai avec cette flotte, mais un jour, je vais la perdre. L'efficacité de siège. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre d'intéressant ? Ah oui, il y a de l'amélioration des généraux en feu, choc, manœuvre. Puis franchement, ça reste pas mal. Rien que le fait d'avoir ça, c'est énorme. Ça vous met une armée qui est bof à une armée bonne. A part, sauf si vous affrontez une armée bonne qui a aussi les mêmes choses. Sauf que l'ordinateur a plutôt tend... Je sais pas si il a tendance... Je n'ai jamais vérifié ça, mais en fin de partie, je regarderai un peu les doctrines que choisit l'ordinateur pour regarder si c'est un fou ou s'il est intéressant. Parce qu'est-ce qu'il prend des doctrines comme influence, humaniste... Des doctrines qui apportent, quand même, je vais pas dire... Des bonus cool. Mais des bonus que je trouve qu'on peut se passer. Humaniste, je trouve ça à chier. Mais d'une puissance ! Waouh ! Influence diplomatique, mais c'est nul ! À quoi ça sert ? Bon, j'ai déjà fait des desplais avec, quand même, parce que j'avais fait des plans, mais en fin de desplais, quand je fais le bilan de quoi mon service et les trucs-là, c'est nul ! Les trois militaires, c'est obligatoire pour être en top. La commerciale, pour avoir des finances. L'économique, pour avoir une baisse d'inflation. Et des finances. L'administrative, simplement pour les mercenaires, qui est important. Parce que quand vous partez pour faire des grosses guerres, il vous faut des mercenaires à la localité. Aussi pour le coût des légitimisations. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je prends encore d'autre comme truc obligatoire, souvent ? Religeuses, administratives, économiques, commerciales. Et trois militaires. Après, sur la dernière, j'hésite. C'est vrai que dans mon esplais, j'ai oublié que j'ai pris la doctrine d'exploration. Elle aussi, je la prends quasiment à tous mes esplais maintenant. Je la prends quand il y a des possibilités de colonisation. Quand il n'y en a pas, ça ne sert à rien. Attendez, il y a l'Ottoman qui soutient son copain. La Suède, par contre, qui sera bientôt disponible. Et là, attendez, est-ce que je suis sur le point d'attaquer la Norvège ? Non, je fais juste une gestion d'ordre, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok, si je prends des galions, c'est qu'à mon avis, j'ai prévu l'attaque contre la Norvège. Et du coup, il me faut quelques galions pour être sûr d'arriver en Islande. On ne sait jamais, ce serait con d'échouer si près du but. Ah, on est bloqué. L'Espagne qui nous a bloqué. Non, on s'est fait bloqué par l'Espagne, c'est nul. Donc l'exus est terminé. S'il pouvait y avoir d'autres victimes, ça m'arrangerait. Généralement, après on est à l'autre côté de l'Amérique, qui est aussi très long à tomber. Donc si on pouvait y aller, ce serait cool pour nous. J'ai signé pas la paix, attends quoi là en fait. Qu'est-ce que j'attends pour signer la paix ? Ouais, et en plus si je ramène la flotte de guerre, c'est qu'à mon avis, enfin la flotte de transport est une guerre, c'est qu'on va attaquer la Norvège. Donc on va former le Mexique. Et d'ailleurs je peux faire la paix, donc je comprends pas pourquoi je fais pas la paix. On prend tout évidemment. Ah, il en manque un là. Il en manque un... Il y a une époque. On part dans les colonies. On attaquait un pays, on gagnait 1000. On attaquait un pays, on gagnait 1000. Maintenant on attaque un pays. 80. 80 ! Pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors la Bohème qui veut mon soutien... Je pense que la Bohème va gagner mon soutien parce que c'est vraiment des merdes qu'elle attaque. On va pas se mentir, elle fait la guerre à des pays merdiques. Donc elle aura mon soutien sans problème. Et en plus quand je vois les pays dans cette guerre, il me semble que Desmond c'est un allié de la Norvège. Donc ça m'arrange. Ouh bah tiens un peu justement, la Bohème a besoin de moi là. Parce qu'il y a un peu 30 000 hommes au milieu de son pays. Je pense que je vais te ramener un petit bloc de 40 000. C'est pas grand chose. Non c'est à Lübeck qu'il faut demander l'accès militaire. Lübeck pour l'instant gentiment me donne l'accès militaire. Je pense qu'après que je leur ai fait une petite bataille, ils vont plus me le demander. Enfin ils vont plus me le donner. Parce qu'une fois que j'aurai pris Lübeck, qui est une province commerciale essentielle d'une Lübeck. Je pense qu'ils me détesteront d'une puissance. Tout le monde est dans la même province, on est au mois de novembre. Bon bah on est obligé de Corée. Tout ça c'est parce que je suis sûr qu'ils veulent m'uniquer mes points, je ne t'ai pas compris. Normalement, le Mexique aurait dit proqué, sauf que le Mexique n'a pas proqué. Donc on va attendre. Hop là, le Mexique a proqué 4 jours plus tard. Ce qui est une non-honte. Je vous ferai un procès. Bon bah maintenant le Mexique c'est bon. J'ai pas mon marchand ? Bizarre ça, j'aurais cru que le Mexique me donnerait un marchand. Ah voilà, oui le Mexique m'a donné un marchand, sauf qu'en fait tout se déclenche très lentement. Du coup là, je vais pouvoir remettre l'éclair sur Tévert, Torjoc, Ladoga, Bol 0. Encore une, c'est Bol 0 après, est-ce que je m'en souviens ? Est-ce que je vais me souvenir que c'est Bol 0 ? Ah non, on est peut-être encore trop juste. On a commencé à les remonter, mais on est trop juste. Donc là, on prend l'accès militaire. Et on va aller rendre visite à nos copains en Bohème. Nos espions informent que l'Ottoman songe à attaquer Tunis. Alors ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que comment on fait pour savoir qu'on va attaquer quelqu'un ? A moins que... Ah attendez ! Peut-être que l'ordinateur traduit le fait que les troupes ottomanes soient collées à la frontière, mort à la fond, il me dit ça. C'est une possibilité que j'irais observer ça. Bon j'avoue que quand la République des Nations, on m'a dit qu'elle voulait m'attaquer, j'étais content d'être prévenu un tout petit peu avant. ça m'a permis d'organiser une petite force de frappe. Et en plus de repiquer quelques trucs, mais c'était intéressant quand même. Donc Astracan, on va remonter ces trois ducs à chez nous. Déjà qu'on a vraiment que tu a dalle. Là c'est en Crimée qu'on... Malgré tout en Crimée, j'ai pas une grande puissance, mais j'ai... C'est quand même moi qui prends le plus. Donc là on arrive en Bohème. Le but ça va être de virer ces quelques hommes d'ici. On va acheter un Général. Ouais... Putain... Je suis arrivé, les mecs ils ont fui. Oh je déteste ça. Tarlouze. Esprit faible. Il y a quand même l'Autriche. Bohème. En face d'eux il y a la Bavière. Il y a S. Il y a Suisse. Et la guerre est si moche que ça. Donc la Bohème sentir très très bien. Toi tu t'es allié à la République des Donations. C'est bien. Vous avez trouvé un ennemi commun, moi. Bah toi il y a plus que Nurember qui te soutient. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va dire adieu à la Norvège. Je viens de réactiver mes Galions. Comment dire ça... Oh position ! A nous la Norvège. Je vais vous raconter l'histoire d'un pays qui s'appelait la Norvège. Ah ! Je viens de perdre la Crimée. Et puis ça je sais plus comment ça s'appelle, mais... Elle m'en foutait. Il m'a fait plus de peine de perdre la Crimée que le reste. Moins de lassitude des guerres, c'est bien. Ça veut dire que j'en avais. Je dois toujours en avoir. Non j'en ai plus. Ah ! De toute façon j'en avais pas. Est-ce que je fais faire les sièges ? Ou est-ce que je vais faire des batailles ? Parce que j'ai quand même 50 000 hommes qui servent à rien. Là je suis ce qu'on appelle un mec utile dans une guerre. C'est-à-dire que j'ai ramené beaucoup d'hommes. Franchement, ramener beaucoup d'hommes ça fait plaisir. Mais j'en fique rien. Ça c'est des événements à la con. Parce que chaque fois je mets tout mis en ordre à la limite de la limite. Pour qu'il soit le plus productif possible. Et à ce moment-là, il y en a forcément un qui a pété. Et là du coup, ben... Ah ! En fait ça m'a un peu arrangé du coup. Mais ça va quand même foutre un peu dans la merde aussi. C'est con. Je déteste ces événements. Il y a un moyen simple. On peut très bien gérer les ordres en leur disant de rien foutre. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les ordres. Ils ont toujours une influence basse, une valorité basse ou haute. Ça change rien. Parce que du coup ils ont trop peu d'influence. Ça change très peu de choses. Ou alors on essaie d'optimiser ça. Et le moins driven, à chaque fois c'est une galère. Toi tu vas là. Toi tu vas aller sur la capitale. D'ailleurs c'est bizarre. J'ai pas encore... Est-ce que ma faute est prête ? Parce que là on va lancer le débarquement en Islande. Le nord de l'Europe is mine. Là il y a des batailles. Non, il y a de particulier. Ah ! Peut-être qu'à partir de... Ah bah tiens à partir de là-haut je peux attaquer. Et c'est parti ! Bah tiens au passage il y a même la Bohème du coup. Tiens d'ailleurs la Bohème a quand même 5,1 de morale. C'est pas mal. Non ? Ah ! Là-haut j'ai chopé la Bavière. D'ailleurs j'ai chopé la S. Et bien là normalement je pense que la guerre est gagnée. Quand on choppe les 2 armées en 2 moves. Je pense que je peux me retirer de cette guerre sans problème. Ils s'en sortiront. Voilà. J'ai fait ma bonne action. Je suis venu, j'ai buté les 2 armées adverses et je me casse. Bon, la Norvège va nous faire chier c'est sûr. Je sais pas où est-ce qu'elle va aller mais elle va aller quelque part. Laisse tes canons ici. La capitale de la Norvège. Ah ! Nuremberg ! Ouais. Totalement. Secret de famille. Ben... Le moins 10 de légitimité des fois. C'est que dalle. Bon j'avoue que j'aurais peut-être dû prendre le prestige. Nicaragua, 8000 hommes dans les 10 000. Pas de soucis, je leur mets un nouveau chef. Putain. Non mais oh ! Ils sont où les généraux ? Moi aussi je veux des 3 étoiles, des 4 étoiles, ce que vous voulez. Mais ramenez moi des vrais généraux. Je veux pouvoir avoir la tête haute et trucider des gens. Là j'envoie juste 50 000 hommes pour en tuer 10 000. Mais j'ai des pertes de fou à chaque fois parce qu'on a des mauvais leaders. On a une mauvaise qualité d'armée. C'est pas l'armée russe dans mes souvenirs. Bon et maintenant si j'allais prendre Nuremberg ? Non non non, Nuremberg je les ai zappés. Pas sûr que j'allais les chercher du coup. Bon, là je suis en position partout. Ça veut dire que l'armée de la Norvège elle est où parce que je ne l'ai pas tuée ? Il me semble que vraiment j'ai pas tué l'armée de la Norvège. Ou alors c'est moi qui pète un câble. Ah non, elle est là, oui je l'ai pas tuée. Donc la Suisse c'est fini, tatatata. Voilà, on est en position, on débarque ici. Ici il y aura peut-être une armée de la Norvège qui est cachée. Bon, s'il y en a une à mon avis il ne sera pas une grosse armée. Déjà sur le continent la Norvège n'existe plus. Oh là là, 2000 hommes. Donc je vais faire, hop, une fois. Même j'ai fait deux fois tout de suite, voilà. Un qui part sur la petite île. Et c'est fini la Norvège. J'ai pas encore lancé de colonies en Afrique. Ça, ça peut être très dur. Alors, d'instinct on préfère toujours coloniser l'Amérique parce qu'on développe des colonies, donc du commerce. Mais prendre l'Afrique c'est super important. C'est le lien entre l'Asie et l'Europe. Et si on ne fait pas ce lien-là, on prend un de ces retards. Mais monstrueux. Il y a vrai dire, il y a même un avantage à bloquer l'Afrique. On peut retarder l'arrivée des Européens en Asie de beaucoup. En fonction de ce qu'on prend. Enfin, pour l'instant, je suis nulle part en Afrique. C'est nul. Tiens, il y a une armée norvégienne qui est en train de faire... Tenter de prendre une province chez moi. Pourquoi je veux révoquer l'accès militaire ? Ah oui, j'ai trop de relations. J'ai pas fait gaffe. 70 jours, oui c'est long. Tiens, j'ai 100. C'est cool d'avoir 100. Peut-être qu'un jour je pourrais m'en servir. J'ai plein de revendications mais je pourrais jamais m'en servir parce que l'autre moment je pourrais jamais l'attaquer. Il est juste trop fort. On va dire que lui c'est... Lui c'est... Non, on va pas dire Batman Superman parce que Batman il gagne contre Superman. C'est euh... C'est trop, voilà. Ouais. Donc la Norvège c'est terminé. Par contre euh... Il manque Nuremberg. Oui, il faut que j'attaque Nuremberg. Sauf que j'ai été très long du coup je suis... Enlevez l'accès militaire ! Euh non en fait on le reveut. Là mec il y a l'administration de l'UB qui me font mais c'est qui c'est con ? Vous le voulez ou vous le voulez pas ? En plus j'ai même pas regardé le bon pays. Je vais mettre les curseurs sur Wittsbourg pour savoir si j'y avais accès. Hop, je me mets quasiment devant Nuremberg et en plus je vais monter l'accès à la Saxe. Mais mec, vous vous rendez compte que là où je vais aller c'est pas le bon endroit ? Pourquoi je peux pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Là j'ai du tilté je pense. Non en fait j'ai toujours pas tilté. Ah bah merde ! Et bon ok on a compris. Là du coup je révoque les accès militaires. J'ai peut-être perdu 2 points diplomatiques. Voir plus. Bon malgré tout c'est pas gratuit. C'est pas non plus excessivement cher et 30... Ah bah tiens ! Ah le salaud il a eu le temps de fuir. Bon si jamais tu veux retraverser... On est là pour toi. On est un peu tes amis. On est là pour toi quoi qu'il arrive. Donc la Colombie... Ouh là ça a pété sec au Mexique. Va falloir défendre. Non mec t'envoies 3 000 hommes en tue 6 000. Non mais oh t'es sérieux là ? Ce que vous venez de me faire là c'est pas sérieux du tout. Ah j'ai l'accès militaire contre... Sur le Novel Castile c'est cool ça. J'ai pas vu je l'avais fait. Ah c'est ça je sais pas. Quand on recommande on sait plus ce qu'on a fait. Plein de choses. Je sais plus comment expliquer tout ce que j'ai fait en plus. Bon là je sais expliquer que globalement la Norvège... Je vais marcher sur la gueule et aller à moi. Comme mes colonies sont en train de prendre de l'ampleur. Que j'ai profité de l'alliance... Est-ce que je suis allié à l'Espagne ou pas en plus ? Est-ce que je fais que de dire ça mais je sais pas si je suis allié avec eux. De toute façon... Non. Je suis pas allié à l'Espagne. Là j'en suis sûr je ne suis point allié à l'Espagne. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Parce qu'en s'alliant à l'Espagne... J'ai carte blanche ou carte verte ? J'ai une carte blanche pour la conquête du Portugal. Là ben Nuremberg qui s'amuse à Kiev. Remarque qu'il y a aussi... Ah ben voilà Nuremberg c'est fini. Le fait que Nuremberg soit fini ça va monter un poids parce que du coup toutes les trous... Moi le mec il va falloir agrandir Nuremberg en fait. Nuremberg pense que c'est une grosse province quand même. Si j'avais pu j'aurais bien posé une religion chez eux pour les faire chier. Voilà. Voilà. C'est fini. Hop on rentre tuer la dernière armée là. Non même pas besoin. Ils sont à 100%. On a juste à se servir. Voilà. Et non on reprend. Voilà. Il y a marqué quoi ? Nous exigeons l'annexion totale. Il y a toujours les mêmes cons là dans la coalition. Tant qu'ils ne sont que deux on ne s'en a rien à secouer. Et bim. La Russie qui vient d'absorber un nouveau pays. On les calme. Enfin comme on peut juste. Enfin on les... On va dire qu'on retarde leur explosion. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus le temps de légitimer et d'envoyer des... Des mecs qui font du vaudou. On ramène les troupes dans les transporteurs. Enfin actuellement c'est pas vraiment une grosse transporteur non plus. Parce qu'on n'a pas débarqué une armée de fous. Ah on a les premières réductions euh... Enfin l'efficacité administrative commence. Ils vont faire les écoles dominicaines. Et j'ai même gagné droit. Et c'est fini. Merci à tous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada